Bonjour Christophe, je te laisse te présenter. Déjà bonjour à tous, merci d'être présent, merci d'avoir fait l'effort d'être présent pour un sujet qui n'est pas forcément toujours d'actualité parce que vous n'êtes peut-être pas encore à la retraite mais ça peut arriver relativement vite. Donc merci déjà pour votre présence. En ce qui me concerne, j'ai deux parcours, on va aller assez vite dans ma présentation. Le premier parcours c'est mon parcours sportif, j'ai un brevet d'état d'éducateur sportif en karaté, j'ai un brevet d'état d'éducateur sportif en métier de la forme, les anciens diplômes, peut-être que certains d'entre vous se souviennent du brevet d'état des métiers de la forme, le BEMF qui était avant le BPGEPS et avant le CQPIF. Donc voilà, moi j'ai le brevet d'état des métiers de la forme et je suis brevet d'état de karaté aussi. Ça c'est ma filière sportive et ma filière universitaire c'était l'expertise comptable. Donc les deux à un moment donné entre expertise comptable et karaté et fitness ça s'est rejoint, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai peut-être plus intérêt à vous en parler en connaissance de cause que peut-être quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout notre secteur d'activité. Alors concernant la retraite, en fait il faut savoir que vous avez deux régimes essentiellement dans le cadre des owners lorsque vous avez une box. Il y a deux régimes qui en principe, trois peut-être, vous êtes plutôt sur deux régimes, c'est plutôt le régime soit des indépendants, soit le régime des salariés. Tout dépend du statut juridique que vous avez choisi pour votre box et tout dépend aussi du statut que vous souhaitez avoir ou que vous avez peut-être au travers de votre box. Le premier statut qu'on peut connaître c'est le statut de travailleur indépendant. L'autre statut c'est un statut de salarié. Le statut de travailleur indépendant c'est surtout si votre box est en entreprise individuelle ou alors si vous êtes gérant majoritaire d'une SARL, EURL. SARL ou EURL, normalement vous devriez être plutôt sur un régime de travailleur non salarié. Donc ça c'est un régime de retraite à part. Ça ne veut pas dire que contrairement au régime salarié qu'on va voir après, ça ne veut pas dire que vous avez moins de retraite, c'est juste que c'est calculé avec deux caisses différentes mais avec des bases qu'on pourra parler si vous le souhaitez aujourd'hui. Alors donc dans un premier temps, si vous êtes travailleur indépendant, c'est-à-dire si vous êtes gérant d'une EURL ou d'une SARL ou en entreprise individuelle, rarement en micro-entreprise, c'est très rare que les auto-entrepreneurs ouvrent des box, ça serait une folie totale puisque vous ne pourriez pas déduire vos frais. Mais il y en a qui sont ce qu'on appelle en déclaration contrôlée ou bénéfices industriels et commerciaux. Globalement, ils sont en entreprise individuelle, ils sont sous le régime des travailleurs non salariés comme les gérants de SRL ou de EURL et vous cotisez à la retraite en fonction de ce qui vous reste ou en fonction de votre bénéfice ou de ce que vous prenez chaque mois. Et puis à côté, il y a le régime des salariés qui veut que si vous êtes par exemple dans, ça peut être une SARL aussi, mais vous n'êtes pas gérant ou alors si vous êtes minoritaire, vous pouvez avoir un salaire. Si vous êtes en SAS, Société par Action Simplifiée, ou en SASU, c'est-à-dire Société par Action Simplifiée Unipersonnelle, là vous avez un statut salarié. Donc de toute façon, normalement, vous le savez puisque soit vous cotisez à l'URSSAF pour les salariés, soit vous cotisez à l'URSSAF pour les travailleurs indépendants. Que vous dire d'autre par rapport à ça. Les droits sont les mêmes, mais par contre, la base de calcul de votre retraite n'est pas la même. Concernant les travailleurs indépendants, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est plutôt soit sur votre bénéfice, si vous êtes en entreprise individuelle, que ça sera calculé. Donc plus votre bénéfice est haut, plus vous allez cotiser pour la retraite, plus votre bénéfice se rabat, plus vous allez cotiser, moins vous allez cotiser pour la retraite. Et si vous êtes gérant, et si vous vous allouez une rémunération en tant que gérant majoritaire de votre SARL ou de votre EURL, vous allez cotiser sur le montant que vous vous versez tous les mois ou tous les trimestres ou peut-être même tous les ans. Et de l'autre côté, si vous êtes salarié, eh bien ça sera, la base de calcul sera sur votre salaire brut. Et il y aura une partie à laquelle vous allez cotiser vous en tant que salarié et une partie qui va être allouée à votre employeur. Donc en fait, quand on est salarié, c'est divisé en deux. Il y a une partie de cotisation qui est à la charge du salarié et une partie des cotisations qui est à la charge de l'employeur. Alors que quand vous êtes en travailleur non salarié, c'est vous qui supportez la totalité. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. En général, les box sont plutôt en sociétés commerciales. Rarement, les premières étaient plutôt en SARL. Il y en avait quelques-unes qui étaient en EURL. Aujourd'hui, c'est plutôt des sociétés par action simplifiées. Vous êtes plutôt en SAS ou en SASU. Et dans ce cadre-là, parce que c'est plutôt la tendance et la mode, c'est pour ça que ça va plutôt dans dans ce sens-là. Et aussi pour quelques raisons qui sont des raisons pratiques. Eh bien, vous êtes plutôt donc majoritairement en tant que owners, vous êtes majoritairement salarié. Vous êtes président salarié ou vous intervenez peut-être en tant qu'associé de votre box, en tant qu'associé salarié. Et de ce fait, vous cotisez en tant que salarié majoritairement. Il y a très peu d'entreprises individuelles dans les box de CrossFit. Il y en a très, très peu. Donc voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps. Je comprends bien. En fait, on peut décider de sa retraite avec le salaire qu'on va se verser si on est en SASU ou en tout cas qu'on soit salarié. Par contre, on est dépendant du chiffre d'affaires et surtout des bénéfices lorsqu'on est non salarié. Alors quand on est non salarié, si on est en entreprise individuelle, effectivement, ça dépend des bénéfices. Mais si on est gérant de SARL ou de EURL, ça dépend du montant qu'on se verse. Toi, par exemple, Frédéric, toi, tu es quoi ? Tu es dans quel type de structure juridique ? On SASU. Parfait. Donc, tu es le seul associé dans ta société et tu dois être président vraisemblablement salarié. Oui, je suis salarié. J'ai une salaire par une fiche de paye. Parfait. Ça veut dire que si tu regardes ta fiche de paye, tu as deux colonnes. Tu as la partie cotisation salariale et cotisation patronale. Ça te parle ? Oui. Voilà. Donc, en tant que salarié, il y a une partie que toi, tu vas supporter et une partie que ta SASU va supporter. C'est pour ça que quand on SASU, quand on est salarié, on paye plus de cotisations que lorsqu'on est en non… Enfin, la société paye plus de cotisations qu'un travailleur non salarié. On va dire qu'on est très, très proche. La seule différence, ce qui fait la différence, c'est que quand on est salarié, en général, on a les allocations chômage. Sauf que toi, en tant que président, tu n'as pas le droit aux allocations chômage. Ce qui fait qu'on est à peu près, quand on regarde les deux régimes juridiques, non salarié ou salarié, on est sensiblement sur les mêmes prélèvements. Dans le cas de Frédéric, il a une salle de punaise plus une grosse fuite. On a pas mal d'honneurs aussi qui ont des salles de punaise aussi. Donc, dans son cas, lui, il a une box plus une salle. Ah, une boxe ? T'as ça, Frédéric ? T'en as deux ? Oui, mais ils sont sur la même sassu. Je les ai montés en établissement A et B, puisqu'on est au même endroit. Ah, d'accord. Avec la même adresse ? Non. Deux adresses différentes, parce que t'as pas le droit d'avoir l'établissement secondaire à la même adresse que l'établissement principal. Mais je l'ai fait comme ça pour que mes employés, ils peuvent travailler aussi bien sur la première structure que la deuxième structure. J'ai aucun problème avec le droit du travail, quoi. Ouais, puis il y a CrossFit qui aime bien avoir à la même des adresses différentes quand c'est comme ça. Sinon, c'est compliqué, hein ? Ouais, bien sûr. Donc, ok, d'accord. Et tu es situé dans quel département, Frédéric ? Le 88. D'accord, ok. Et par exemple, d'autres parmi vous auraient des questions ? Frédéric, si t'en as d'autres, n'hésitez pas sur votre retraite. Si vous êtes là, c'est que ça vous inquiète un petit peu, peut-être, non ? Ou c'est que vous avez des questions ? Vous vous rapprochez peut-être de l'âge de la retraite. T'as quel âge, Frédéric ? Euh, 44. Donc, la retraite, alors, pour moi, comment ? Reste encore un petit peu de temps. Ouais. Et moi, pour l'instant, je suis en train de cumuler aussi. J'ai aussi le statut auto-entrepreneur. Donc, je cumule aussi de l'autre côté avec la RSI. Enfin, il est plus simple maintenant, puisque ça a changé. Donc, je cumule les deux statuts, quoi. Exactement. Alors, c'est une bonne remarque parce que là, on s'aperçoit que quand on a plusieurs statuts, quand on est salarié, mais qu'on est aussi, par exemple, auto-entrepreneur comme toi, micro-entreprise, c'est la même chose, micro-entrepreneur. Donc, toi, tu es salarié plus micro-entrepreneur. C'est ça. Ça veut dire que tu vas cotiser et pour la caisse des salariés et pour la caisse des indépendants, le SSI, Sécurité sociale des indépendants. Alors, c'est vrai que parfois, on peut se dire, mais alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça si je cumule ? Comment ça se passe réellement et concrètement au niveau de ma retraite ? Eh bien, en fait, vous savez que la retraite, elle est basée sur un certain nombre de trimestres. Il faut que vous, pour pouvoir partir à la retraite, il faut que vous ayez un certain nombre de trimestres considérés comme des trimestres d'activité, de travail, si vous préférez. Et une fois que vous avez acquis ce nombre de trimestres, sachant qu'il y en a quatre maximum par an des trimestres, donc vous cotisez que, enfin, vous cumulez que quatre trimestres par an, au bout d'un moment, on peut se dire, « Mais alors, ça veut dire que si je suis et salarié et micro-entrepreneur, je cumule quatre trimestres sur le salarié et quatre trimestres sur l'auto-entrepreneur ? » En réalité, non. On cumule maximum par an, quelles que soient les activités que l'on a, quatre trimestres maximum. Donc, même si vous êtes micro-entrepreneur à côté ou même si vous êtes salarié en parallèle, vous n'aurez que, de toute façon, au bout du compte, que quatre trimestres. Et c'est un certain nombre de trimestres qui fait qu'à la fin, on peut effectivement prétendre à la retraite. Et ce qui change et ce qui va être favorable pour toi, Frédéric, c'est que tu vas quand même cotiser et pour la retraite des indépendants et pour la retraite des salariés. Donc, toi, tu vas avoir globalement deux retraites. Une retraite qui va être versée, qui est la retraite qui sera versée par la caisse des salariés, plus une retraite qui sera versée par la caisse des indépendants. Toi, tu en auras deux. Oui. Est-ce que, par exemple, alors on a CrossFit Babouk. C'est quoi ton prénom ? C'est comment ton prénom ? Salut, à moi, c'est Gaëtan. Gaëtan. Salut Gaëtan. Ravie de te rencontrer. Merci. Toi, par rapport à la retraite, tu as quel âge ? J'ai 30 ans. 31, pardon. Donc, toi, tu as encore un petit peu de temps. Tu as une trentaine d'années devant toi, d'activité, avant de partir à la retraite. On va en parler tout à l'heure. Et c'est bien déjà, tu vois, de t'y intéresser parce que plus tu t'y intéresses tôt, plus ta retraite, elle sera favorable. Parce que tes stratégies, vu que tu vas connaître ce qui t'attend, tes stratégies au niveau de la préparation de ta retraite seront beaucoup plus efficaces que quelqu'un qui se dirait à 50 ans, bon, il faudra peut-être que je m'interroge sur ma retraite, il faudra peut-être que je m'y intéresse. Après, j'ai peut-être loupé une petite partie du début de la vidéo. Moi, je suis en entreprise individuelle. Donc, ça tombe bien, apparemment, on est très peu. Oui. Et tu es en entreprise individuelle. Je suis en entreprise individuelle. J'ai ouvert en fait en toute franchise par simplicité. Moi, je suis basé à La Réunion. Et en termes d'administration, pour ouvrir une boxe, c'était vraiment très compliqué. Donc, souci de simplicité, entreprise individuelle. Et à ce jour, en fait, je ne me vois pas. Et je ne vois pas en fait dans quelle raison je partirai sur une société, vu que je veux rester tout seul. Maintenant, si on arrive à me prouver pourquoi on peut, si on part sur une société, s'il y a des facilités pour pouvoir préparer justement la retraite ou pour pouvoir essayer d'économiser un petit peu plus, un peu ici, un peu par là, à ce jour, je n'ai pas trouvé forcément de réponse. Et en même temps, je ne me suis pas forcément penché sur le sujet. C'est une bonne question. Est-ce qu'il est préférable d'être en société commerciale ou de rester en travailleur indépendant ? C'est vrai que la question, elle se pose. Parce que je suis en entreprise individuelle. Aujourd'hui, il faut savoir que l'entreprise individuelle, elle passait automatiquement EIRL. C'est-à-dire que tous les biens confondus sont exemptés. Comment dire ? Il y a une séparation claire entre tout ce qui est professionnel et tout ce qui est civil. Avant, il y avait juste la maison. Et aujourd'hui, en fait, tout est protégé. Et je suis en impôt sur société. J'ai fait la passe. Ah oui, d'accord. Ah oui, tu as pris l'option de l'IS. Tu payes 27% l'année ou 15% jusqu'à 40 et quelques mille euros de bénéfices. Et après, au-dessus, plus. D'accord. Donc là, effectivement, quand on est en entreprise individuelle, on a deux possibilités. Soit, effectivement, de payer l'impôt sur les sociétés, comme les SARL, comme les SASU, on peut. Ou alors, on peut décider de payer l'impôt sur le revenu, qui est directement, vous savez, l'impôt. Les revenus, en fait, on n'a aucune possibilité de gérer son budget. Impôt sur revenu, c'est un revenu. Et puis, tu payes ton impôt. Société, il y a moyen de faire un petit peu, gérer ton revenu en tant que gérant. Tu te verses, en fait, ce que tu as envie. Et ça peut réduire aussi le bénéfice. Donc, on peut jongler un peu plus facilement en impôt sur société qu'impôt sur revenu. Où là, clairement, tous les impôts, tout le bénéfice, on n'aura pas le choix, il faudra banquer. Donc, nous, on avait fait… Moi, j'avais fait le calcul avec un expert comptable à ce moment-là. Et on avait décidé que pour le moment, en tant qu'entreprise individuelle, il n'y avait pas de raison de changer. Bon. En tout cas, concernant la retraite, pour toi, tu n'as pas de fil de paye. Donc, c'est de l'argent que tu prends tous les mois, tous les trimestres, qui peut être un montant variable. C'est bien ça ? Oui. Et de ce fait, c'est ce montant-là sur lequel tu cotises à la retraite. C'est ça. Et donc, là, tu dépends de la… Toi, tu dépends de la CGSS. Oui, exact. Qu'on appelle l'URSSAF en métropole. Tu es basé où à La Réunion ? Sur Saint-Pierre. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc, déjà, toi, tu as encore un petit peu de temps, mais c'est bien de t'y prendre en avance. Et la question que je vais te poser, c'est que, est-ce que tu as pris, est-ce que tu, dans le cadre de ton entreprise individuelle, est-ce que tu as opté pour une retraite complémentaire ? Non. OK. On va en parler tout à l'heure. Parce que ça peut être intéressant. OK, OK. Ça peut être très intéressant. Je pense que tu vas apprécier. Je ne sais pas si ton expert contact en a parlé, mais ça pourrait être une très, très bonne chose pour toi. OK. Merci, hein. Merci, Gaëtan. Alors, on a... Qu'est-ce que j'ai ? J'ai... Tchek. Tchek, tu es avec nous ? Emma. Je crois qu'on va avec Emma. Emma. Emma, t'es avec nous ? Oui, je suis là. J'ai voulu poser une question tout à l'heure, mais il n'y a pas eu la place. Du coup, moi, j'ai 26 ans, donc je suis encore loin de tout ça. Ouais. Et du coup, je n'ai pas encore commencé à me payer. Et pour le moment, je suis comme Fred, j'ai encore mon auto-entreprise, et je me paye pour le moment que grâce à ça. Voilà. Et je voulais savoir à partir de quel moment c'est intéressant de se dire, OK, je me verse tant de salaire. Enfin, tu vois, quelle somme c'est intéressant pour commencer à cotiser, en fait ? Alors, Emma, toi, tu es située dans quelle zone ? Moi, je suis dans le 06 en France. Ouais. Et j'ai une SAS. Alors, donc tu me dis que tu es auto-entrepreneuse et que tu as une SAS. Auto-entrepreneuse, c'est pour quel type d'activité ? Ben, coaching privé, tout ça. D'accord. Personal training, à domicile ou peut-être en salle ? Non, en fait, si tu veux, j'ai ma propre salle, donc, entre guillemets, ma boxe, et je facture à la boxe des coachings privés que je fais à la salle. Compris. D'accord. Donc, tu as une SAS avec des associés ? Je suis seule. Donc, c'est une SASU ? Ben, en fait, une SAS où je me laisse la place de faire rentrer quelqu'un si jamais, mais pour le moment, je suis seule. C'est ça. Donc, c'est une SASU pour l'instant qui pourrait être transformée en SAS. Parfait, je comprends mieux. Donc, tu es salariée de ta boxe ? Non, pas encore. Je ne me paye pas encore de cette manière-là. Ce qui fait que tu factures pour avoir des revenus. Toi, en tant qu'auto-entrepreneuse, si je comprends bien, tu factures ta boxe. Oui, c'est ça. Parfait. Bien. Alors, au-delà des risques qu'il pourrait y avoir, qui sont des risques pénaux, mais ça, à mon avis, ton expert comptable a dû t'expliquer ça ou a dû bien t'expliquer les risques que ça pouvait avoir, ce risque, enfin, ce type de montage quand tu factures toi alors que tu es déjà présidente. Hormis ça, nous, on est plutôt sur la retraite aujourd'hui. Donc, ce qui est intéressant, c'est de te dire que là, tu peux facturer, en fait, un peu ce que tu veux à ta boxe. Et ta retraite va être calculée sur ce que tu vas lui facturer. D'accord. Oui, mais ça, en fait, comme avant, quand j'étais coach dans plein de salles et que je faisais mon URSAF, ça, c'est OK. Mais la question, c'était à partir de quel montant c'est intéressant de se salarier pour cotiser ? Alors, il faut savoir, et je vais rajouter une petite chose, c'est qu'il faut savoir qu'en tant qu'auto-entrepreneur, vous n'allez avoir quatre trimestres que si vous facturez au moins 10 000 euros par an. Il faut à peu près ça, à peu près 10 000 euros par an. Ça veut dire que si vous êtes sous les 10 000 euros de recettes en tant qu'auto-entrepreneur, vous n'allez pas avoir vos trois trimestres. Vous allez avoir un peu moins. Et moins vous facturez, moins vous cumulez de trimestres. Sachant que, je vous rappelle que le nombre de trimestres, on va en parler tout à l'heure, le nombre de trimestres, plus vous allez atteindre rapidement un certain nombre de trimestres, plus vous allez pouvoir partir à la retraite rapidement. Donc, toi déjà, en ce qui te concerne, si tu fais au moins 10 000 euros par an de facturé en tant qu'auto-entrepreneuse, tu vas avoir tes quatre trimestres, tu vas avoir de la retraite, tu vas avoir ce qu'on appelle des points. Ça, ce n'est clairement plus le cas. Pour le moment, ça s'est arrêté depuis que j'ai ouvert la société du bon. De quoi ? Tu ne factures plus du tout ? Je facture un petit peu, mais globalement, toute mon activité se situe dans la box que j'ai ouverte. Ok, d'accord. Donc, il va falloir être prudente par rapport à ça parce que ça veut dire que peut-être que là, tu ne vas peut-être pas, si tu continues dans cette solution-là, tu ne vas peut-être pas pouvoir cumuler suffisamment de trimestres rapidement. Du coup, c'est là que ma question intervient. À partir de quel montant c'est intéressant de me salarier ? Eh bien, en fait, ça, ça va être ton expert comptable qui va pouvoir te le dire parce que moi, je n'ai pas de chiffre. Ok, donc il n'y a pas de montant basique où là, c'est intéressant, ce n'est pas bateau, quoi. Non, il n'y a pas forcément de… Je dirais que le plus important, c'est de savoir que quand tu vas être salarié dans ta box, si un jour tu souhaites le faire, quand tu vas être salarié dans ta box, quand tu estimes, toi, pouvoir te payer, par exemple, tu veux avoir 1 000 euros, 1 000 euros par mois. Donc, tu veux qu'il y ait 1 000 euros qui arrivent sur ton compte pour pouvoir payer tes courses, ton loyer, etc. Ça va coûter environ 2 000 euros en tout à ta box. De te payer 1 000 euros, c'est à peu près 2 000 euros. Mais toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas cotiser sur à peu près 1 700 euros. Donc, tu auras… Ça va être sur le brut que tu vas avoir, que tu vas cotiser pour ta retraite. Il n'y a pas de montant. Plus tu vas cotiser, mieux ça sera, on va dire. D'accord. Ok, très bien. Mais il ne faut pas que ça mette en péril ta box, parce que souvent, on se dit, tiens, j'ai besoin de, par exemple, de donner tout à l'heure 1 000 euros. On oublie parfois que ça va coûter le double à peu près à l'entreprise. Donc, parfois, on ne pense pas à ça et on ne se dit pas, tiens, si je me prends 1 000 euros, ça va coûter 2 000 euros à l'entreprise. Peut-être que ça peut la mettre en difficulté financière. Ok, merci. Ça répond un peu à ta question ou pas ? Je demanderai à mon comptable. Oui, c'est mieux parce que lui, il connaît les chiffres, il a ton bilan, il a ta comptabilité. Moi, je n'ai aucun chiffre pour pouvoir, toi, faire une estimation. C'est compliqué comme ça. Non, non, mais c'est pour savoir s'il y avait vraiment un montant de base, quoi. Oui. Non, en fait, il faut juste qu'en tant qu'auto-entrepreneuse, si tu restes en tant qu'auto-entrepreneuse, c'est la seule information que je peux te donner au vu de ce que je sais de toi, c'est qu'en tant qu'auto-entrepreneuse, si tu ne factures pas au moins 10 000 euros par an, tu n'auras pas tes quatre trimestres. Tu en auras moins. Ok. Je reviens juste sur un point. Moi, ce n'est pas pareil parce que je facture, mais c'est de la vente de marchandises. Donc, c'est encore différent. Mais Emma, je t'ai envoyé un lien, justement, où tu vas pouvoir voir combien tu dois facturer pour avoir, justement, tes trimestres. Merci, c'est top. Merci beaucoup, Frédéric. Je t'en prie. Salut, je m'appelle Hugo. Je travaille avec Emma. Moi, je suis juste coach indépendant. Et j'en profite pour rebondir ce que tu disais sur 10 000 euros facturés à l'année pour se faire quatre trimestres. Si je suis juste en micro-entreprise, moi, de mon côté, sur le papier, c'est aussi simple que ça. Oui, parce que chaque mois ou chaque trimestre, c'est toi qui as choisi, tu déclares à l'URSSAF le montant de tes recettes. Le montant de tes recettes sont multipliées par un taux. Et dans ce taux, qui est de 22,1 %, ça doit être maintenant, 22,1 %, il y a de la retraite, il y a de la maladie, tu cotises pour le veuvage, tu cotises un peu pour tout. Donc, dans ce taux, tu vas avoir la retraite qui va être comptée dedans. OK. Et avant d'être coach, j'étais salarié dans différents types d'activités. Comme tu disais tout à l'heure, donc une fois à la retraite, j'aurais un peu de la caisse d'une caisse et un peu d'une caisse des auto-entrepreneurs et des trucs comme ça dans l'idée. OK. Merci. Et ceux qui ont parmi vous, parce que je sais que souvent, il y a des militaires ou des anciens militaires parmi vous. Vous savez que les militaires ont parfois, en fonction du nombre d'années de carrière, ils ont une retraite militaire. Ils partent avant d'être à la vraie retraite et ils ont une retraite militaire. Donc, eux, par exemple, ils pourront avoir trois versements de trois caisses différentes. La caisse militaire, plus de la retraite venant de la caisse des travailleurs indépendants, plus de la retraite venant de la caisse des salariés. Je crois que Gaëtan, c'est un ancien militaire, je crois. Gaëtan, c'est que tu me trompes. Oui, mais je n'ai pas fait assez. Moi, ce que j'ai droit, c'est qu'avec la carte du combattant, j'ai droit à 74 ans, une part supplémentaire. Si j'oblige jusqu'à 74 ans. Ça fera payer moins d'impôts. Voilà. C'est pas mal. C'est toujours ça à prendre. C'est clair. Je vais vous montrer quelque chose parce que ça va vous intéresser vraisemblablement ce que je vais vous montrer parce que tout à l'heure, je vous le disais, le nombre de trimestres ou l'âge de votre départ à la retraite, l'âge de votre départ à la retraite dépend du nombre de trimestres que vous allez avoir. Et en fonction de votre âge, il y a une évolution des trimestres. Alors, je vais partager mon écran puis je vais vous montrer les départs officiels. Voilà. Normalement, vous devriez voir maintenant mon écran. Est-ce que vous le voyez tous ? Vous avez juste à mettre un pouce vers le haut et vous dire oui. C'est un peu lourd. Ça va ? Tu le vois ? OK. Oui, c'est bon. Merci, Emma. Donc, là, vous voyez que en fonction de l'âge, en fonction de votre date de naissance, pardon, en fonction de votre date de naissance, vous avez un départ à la retraite qui peut être un départ à la retraite anticipé. Donc, c'est à partir de. Donc, c'est anticipé ou un taux plein. C'est-à-dire, quand vous êtes anticipé, vous n'allez pas toucher toute votre retraite. Vous n'allez en toucher qu'une partie. Par contre, si vous attendez d'être à taux plein, là, vous toucherez la totalité de la retraite qui vous est due. Alors, regardez, pour que ça soit plus simple, je vais vous montrer. Moi, en ce qui me concerne, je suis né en 1970. Donc, en 1970, c'est à partir de là, du 1er janvier 68. J'ai deux possibilités pour partir à la retraite. Première possibilité, je peux attendre d'avoir 64 ans. Et quand j'aurai 64 ans, je peux partir, mais je n'aurai pas une somme qui sera une somme totale de ce que je pourrais avoir si j'attendais d'avoir 172 trimestres. C'est-à-dire 43 ans de travail. 43 ans d'activité, si vous préférez. Donc, en fonction de votre âge, si, par exemple, vous êtes dans des... Vous êtes né, par exemple, en 66, vous, vous n'aurez pas besoin d'attendre 64 ans. Vous pourrez avoir votre retraite modérée, avec un montant moindre, moindre, à partir de 63 ans et 6 mois. Si vous êtes né en 1962, c'est 62 ans et 6 mois. L'âge à laquelle... L'âge, oui. Auquel vous pouvez partir à la retraite, mais en touchant une retraite qui est plus faible. Et par contre, si vous attendez d'avoir, par exemple, vous êtes né en 62, vous attendez d'avoir 169 trimestres, c'est-à-dire d'avoir eu 42 ans et 3 mois d'activité, eh bien, vous aurez la totalité, cette fois-ci, de votre retraite. Alors, ça ne se joue pas à grand-chose, ça se joue à parfois 2 ou 3 ans près. Donc, c'est en fonction de ce tableau-là que vous retrouverez sur le site officiel. Je me base toujours sur des sites officiels. Je suis très à cheval là-dessus parce qu'il y a tellement de sites sur Internet que parfois on s'y perd et puis on va souvent vers les premiers qui apparaissent sur notre moteur de recherche, mais ce ne sont pas forcément les sites officiels. Ce qui fait que vous n'avez aucune garantie que l'information sera juste, sera bonne. Donc, il faut toujours aller sur les sites officiels qui sont souvent, vous voyez, service-public.fr, gouv.fr ou des sites comme la Caisse Nationale d'Assurance Maladie ou des choses comme ça. Je vous invite à éviter les sites qui ne sont pas des sites gouvernementaux. Donc, sur ce site gouvernemental, service-public.fr, là, vous avez toutes les règles pour votre départ à la retraite. Donc, ça peut être intéressant, peut-être, de savoir à quel âge vous allez partir. Par exemple, Gaëtan ou Emma, vous, il vous faudra 64 ans d'âge pour avoir une retraite modérée ou bien 172 trimestres, c'est-à-dire 43 années d'activité pour avoir une retraite à taux plein. On est tous pareils, hein ? Je suis comme vous. Heureusement, j'ai commencé super tôt. Oui, ça joue, hein ? Ça joue. Mais là, en ce moment, Emma, par exemple, quand tu me dis que, par exemple, tu n'as pas les 10 000 euros par an de facturé, si j'ai bien compris, ça veut dire que tu cotises pas sur tes trimestres, là. Ben, c'est le jeu, ma pauvre lucette. Je dois attendre de faire du chiffre. Eh oui. Eh ouais. Je comprends. En tout cas, garde bien cette notion en tête des 10 000 euros par an, parce qu'au moins, tu sauras si tu vas atteindre tes 4 trimestres ou pas. Bon, t'as encore le temps, là. Christophe ? Oui. Je t'en fais, Gaëtan. Ouais, c'est Gaëtan. Du coup, est-ce que tu sais, est-ce que tu peux être au courant à fonction publique ou militaire ? J'ai cotisé pendant 5 à 6 ans. Quand je suis parti en reconversion, ils m'ont demandé de payer, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'était l'équivalent d'un salaire de 1 000 euros, pour pouvoir se mettre à jour. Parce que vu qu'on est dans la fonction publique, on cotisait un petit peu différemment. Je ne suis jamais rentré trop dans les détails. J'étais trop jeune à l'époque, je pense. Mais non, t'es pas au courant. Pas forcément, parce que c'est toujours un peu complexe. Et les notions changent, évoluent avec le temps. Quoi qu'il en soit, si tu as eu 1 000 euros par an, enfin 1 000 euros par mois, ou l'équivalent de 1 000 euros par mois, tu as eu tes 4 trimestres. Je ne sais plus exactement. Franchement, je ne sais plus exactement. Et je crois que la dernière conversation que j'ai eue avec une personne m'a dit qu'en plein milieu de mon contrat, il y avait cette loi qui est passée et que ça avait changé. Donc, en plein milieu de mon contrat, j'étais 3 ans où j'étais sur l'ancienne réforme. Et 3 ans, c'était juste pour savoir si tu étais au courant. On passe. Alors, on va faire quelque chose pour toi. Je vais vous expliquer à tous, puis on va en profiter, que Gaëtan ait posé cette question, parce que c'est très intéressant. Souvent, on pilote à l'aveugle un peu. On ne sait pas ce qu'on ne se souvient pas forcément ce à quoi on a cotisé. Donc, il existe un service, un service qui est un service gouvernemental, qui est un service gratuit, qui permet justement de savoir combien on a cotisé, combien on a trimestre de cotisé, combien on a de points de cotisé, et puis quels sont les différents employeurs qui nous ont déclarés. Et il suffit d'aller sur ce site. Alors, attendez, hop, je vais me remettre. Ah, ben, j'ai été déconnecté. Voilà pourquoi. Attendez, je vais me reconnecter. C'est un site qui vous permet, qui vous permet de savoir combien vous allez toucher si vous partez à 64 ans. Alors, je vais me reconnecter parce que, bien évidemment, c'est sécurisé. Sur ce site gouvernemental, qui est l'assurance retraite, donc c'est l'assurance retraite.fr, vous avez la possibilité d'avoir toutes les informations relatives à vos activités en tant que salariés ou indépendants. Tout est regroupé, votre historique est regroupé là-dessus. Donc, on peut aller voir ce qui s'est passé dans notre carrière, quels sont les employeurs qui nous ont déclarés et qu'est-ce qu'ils ont déclaré. On peut aller voir, on peut simuler notre retraite. Regardez, par exemple, estimer le montant de ma retraite. On peut voir plein de choses comme ça. Donc, par exemple, regardez pour moi, quand je vais là-dessus, alors, il faut que je me connecte. Voilà. Vous devriez voir. Donc, je vais voir mon estimation. Là, ça va me dire, tac, qu'est-ce qui se passe si je pars à la retraite ? Alors, regardez bien. Si moi, personnellement, parce que c'est mon relevé de carrière, vous, il n'y a pas de... Je n'ai pas accès à vos données. Moi, si je pars à 62 ans, j'aurai 211 euros par mois de retraite. Si je pars à 64 ans, j'aurai 600 euros quasiment de retraite. Si j'attends le taux plein, c'est-à-dire de partir à 67 ans, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'aurai quasiment 900 euros de retraite. Vous voyez, à trois ans près, entre 64 ans et 67 ans, je vais avoir 300 euros de différence quasiment. Donc, c'est parfois mieux d'attendre, si on le peut, d'attendre l'âge maximum pour avoir le taux plein. Donc ça, c'est des éléments qui sont... qui ont été récupérés de tout ce que mes employeurs ou que moi, en tant que travailleur indépendant, j'ai pu déclarer durant toute ma vie, même quand j'étais étudiant et que je travaillais à Picard quand j'étais en vacances, quand j'étais pendant les vacances scolaires pour faire un petit peu d'argent, même ça, c'est inclus à l'intérieur. Donc, ils ont tout regroupé et ça me donne ces chiffres-là. Donc, vous, vous pouvez voir vos chiffres en faisant la même chose que moi en allant sur ce simulateur. C'est en accès libre. Il faut juste que vous vous connectiez par mesure de sécurité avec France Connect. Mais il ne faut pas un âge minimum pour ça ? Pour pouvoir... Pardon, Emma, pour avoir... Il ne faut pas un âge minimum pour pouvoir regarder ça ? Parce que moi, une fois, j'avais essayé, on m'avait dit que j'étais trop jeune. Ah ben, peut-être parce que tu n'avais pas encore eu de déclaration d'employeur. Ben, j'ai commencé à avoir des déclarations à 17 ans, donc... Bon. Ben, écoute, réessaye. On ne sait jamais. Parce que normalement, tu devras avoir accès à ton relevé de carrière et les mêmes chiffres. OK. À moins qu'il n'y ait pas assez d'informations pour pouvoir calculer ta carrière, ta retraite. Ce n'est pas possible. Mais il y a une raison, ressemblablement, parce qu'on y a tous accès en principant. D'accord. OK. Et quand, regardez ces chiffres-là, par exemple, on prend celui où je vais avoir, si j'attends 67 ans, 900 euros. Ça, c'est du brut. Quand on me retire les cotisations, il me reste le net. Alors, il y a un petit bouton qui est en haut là qui vous permettra de savoir combien vous allez pouvoir avoir. Je suis à 900 si je suis en brut et si on me retire les cotisations, ce qui est tout à fait normal, il me restera 800 euros. Donc, ça, c'est ce que je vais toucher de la part de ma caisse de retraite ou des caisses de retraite. J'aurai 800 euros par mois. Vous voyez ? Donc, vous pouvez aller sur l'assurance retraite et puis aller chercher des informations. Là, je sais, par exemple, vous voyez, je sais que, par exemple, j'ai des points qui ont été faits avec mon activité salariée. Agirc et Arco, ce sont les caisses de retraite salariées. salariées du public, enfin, du privé, pardon, pas du public. Donc, j'ai cumulé des points. Là, j'ai cumulé des points, par exemple, la CIPAV, c'est la caisse de retraite en tant qu'indépendant. Parce que je suis travailleur indépendant, moi. Je ne suis pas salarié, en fait. J'ai une toute petite activité salariée, mais c'est juste avec le CREPS de Reims qui me fait intervenir une fois. Donc, je n'ai quasiment rien. Et j'ai des points, j'ai des trimestres qui ont été cumulés. Vous voyez ? Tout ça, c'est des points, des trimestres. Vous avez un accès à toutes ces informations. Et récemment, la CIPAV, elle n'a pas fusionné avec l'URSSAF, un truc comme ça ? Oui, effectivement. Alors, il y avait, tu as raison. Il y avait deux caisses avant. Il y avait l'URSSAF, qui s'occupait plutôt de la maladie et de la vieillesse, pardon, de la maladie et du veuvage. Et il y avait la CIPAV, qui existe toujours, qui s'occupait de la vieillesse. Et pour, dans un souci de simplification, ils ont, en fait, la CIPAV existe toujours, mais c'est l'URSSAF qui s'occupe de tout récupérer et ensuite de reverser la part qui lui revient à la CIPAV qui s'occupera de ta retraite en tant qu'indépendante. Ok. Plutôt que d'avoir deux interlocuteurs, tu n'en as plus qu'un. Enfin, surtout ça. Ça, oui. Donc, on a plein d'informations qui sont quand même relativement intéressantes. Vous pouvez voir votre carrière. Regardez ça, c'est ma carrière. Voilà. Je peux voir année par année. Depuis 1987, où j'ai commencé à travailler. Mon premier travail, c'était en 87. Vous voyez ? Et là, en fait, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, ce sont des trimestres que j'ai accumulés. Vous avez, il y a plein de choses que vous pouvez voir là-dessus. Vous pouvez voir vos droits. Alors, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La carrière, c'est ce qu'on a vu ensemble. Les différentes périodes, vous allez avoir aussi des informations là-dessus. Vous voyez, ça a commencé en 87 pour moi. Et là, après, je sais que la Caisse nationale des allocations familiales, c'est là où j'ai travaillé au début. J'étais étudiant. Et je travaillais pour la Caisse nationale des allocations familiales l'été pour me faire un peu d'argent. Vous voyez, il y a tout. Il y a Manpower. Quand j'ai travaillé à Manpower en tant qu'étudiant, j'ai travaillé pour une mairie. J'ai travaillé pour un petit peu tout. L'INSEE, j'ai travaillé pour... Puis on va voir, voilà, par exemple, quand j'étais expert comptable, enfin, en cabinet d'expertise comptable, j'ai travaillé pour les sociétés fiduciaires, co-gestants, c'était cabinet d'expertise comptable. Et puis après, Benatar, ça, c'est aussi un cabinet d'expertise comptable. J'ai été un peu au chômage. Regardez. Donc, ça compte pour votre retraite. Pour le chômage, chaque période de 50 jours, 50 jours, vous offre un trimestre. Donc, chaque période de 50 jours de chômage vous alloue un trimestre. Donc, j'ai travaillé pour plein de choses. Et puis, à un moment donné, ben voilà, je travaillais pour un organisme où j'étais prof d'économie de droit gestion en parallèle d'être coach sportif. J'ai travaillé sur plein de choses. Voilà. J'ai tout mon relevé de carrière. Année par année. Donc, ça peut être intéressant de pouvoir repérer si réellement vous avez été déclaré. Parce que normalement, vous devriez avoir gardé toutes vos fiches de paye depuis que vous avez commencé. Sauf si bien évidemment, il y a eu un incendie, un dégât des eaux ou quelque chose qui a fait que ça a disparu. Ou peut-être parce que vous ne les avez pas gardés puisque vous ne saviez pas. Mais normalement, on garde nos fiches de paye pour vérifier si au final, on a bien été déclaré et si on a bien acquis les bons trimestres. Vous voyez ? Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose de relativement intéressant. Vous avez accès à vos droits. Vous pouvez le télécharger en PDF. C'est très intéressant. Je vous invite à vous ouvrir un compte sur ce site-là qui est le site officiel qui est le site de la retraite, de la caisse de retraite. Donc, ça s'appelle l'assurance retraite. Alors, je vais, sauf si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Je vais vous expliquer mon idée, mais ça ne regarde que moi ce que je vais vous dire, mon idée de la chose. Je pense que pour avoir une retraite qui va être, on va dire, qui permet de pouvoir vivre relativement bien et de ne pas être dans, comme on peut voir aux informations, parfois aux actualités, dans les médias, d'être, ne pas pouvoir joindre les deux bouts à la fin du mois ou au milieu du mois. Je pense que il est important de s'y prendre le plus tôt possible. Donc, par exemple, Gaëtan, Emma, vous, ça serait bien que vous commenciez déjà à y penser. Donc, si vous êtes là, si vous écoutez ce webinaire qui a été fait grâce à Greg, ça va peut-être vous intéresser ce que je vais vous dire. Hormis la retraite à laquelle vous cotisez en tant qu'auto-entrepreneur ou salarié, hormis cette retraite-là, vous avez la possibilité, c'est une option, de pouvoir cotiser à une retraite qui est complètement indépendante. Ce sont des retraites qui sont ouvertes par les sociétés d'assurance, les compagnies d'assurance. Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai de la retraite que je verse à MMA. Vous connaissez peut-être MMA, les mutuelles du monde. Donc, c'est une enseigne qui est dans la langue nationale que vous connaissez. et tous les mois, j'ai un montant que je verse sur cette caisse de retraite, sur cette assurance retraite. Ce qui fait que quand je vais arriver à la retraite, vous avez vu tout à l'heure, je devrais avoir 900 euros à peu près. Eh bien, j'aurai ces 900 euros plus ce que j'ai mis de côté grâce à cette assurance qui génère normalement des intérêts et qui fait que quand je verse 1 000 euros, en réalité, ça cumule les intérêts là-dessus. Ils les font travailler, les caisses de... Enfin, les assurances retraites, ils font travailler cet argent. En principe, normalement, vous ne perdez pas d'argent. Il faut espérer parce que ça dépend où est-ce que c'est placé, si vous prenez des risques importants ou pas quand vous placez dans une caisse, dans une assurance. Mais en principe, c'est plutôt bordé. Donc, vous avez des intérêts qui tombent, ce qui fait que je vais avoir mes 900 euros de mes caisses principales, mais je vais avoir aussi une petite partie qui me sera donnée en complément par cette assurance que j'ai prise à part. Et plus vous allez vous y prendre tôt pour cotiser à cette assurance et plus vous aurez d'argent à la fin qui sera disponible. De l'argent que vous pourrez retirer en totalité, ce qu'on appelle, on reprend toute l'hyp setman, toute cette épargne que vous avez mis au fur et à mesure du temps, en plus les intérêts, vous pouvez les retirer en totalité, ou bien dire tout simplement je ne préfère pas retirer tout en totalité au moment de la retraite, je vais en retirer des petites parties. Et donc, chaque mois, versez-moi ce qu'on appelle une rente. Et il est préférable d'avoir une rente plutôt que de tout récupérer d'un seul coup parce que d'un point de vue fiscal, je ne rentre pas dans les détails, mais d'un point de vue fiscal, il ne faut pas récupérer tout ce capital, sauf si bien évidemment vous avez besoin d'acheter une maison ou vous avez besoin d'un apport. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt de contacter vos assureurs pour commencer maintenant, à votre âge, à abonder, payer tous les mois une petite partie pour votre retraite. Ça peut être 50 euros, ça peut être 100 euros par mois, c'est vous qui choisissez, mais au moins, vous mettez de l'épargne de côté et au bout du compte, vous aurez une retraite qui sera plus importante que la retraite de base. C'est vous qui choisissez. Du coup, petite question, à nouveau. Oui, je t'en prie, Gata. Imaginons, tu mets 200 euros par mois sur cette retraite, est-ce qu'à la fin, au niveau des impôts, impôts sur revenus, il se passe quelque chose ? L'avantage, et j'allais y venir, effectivement, l'avantage, c'est que c'est déductible de vos impôts, enfin, de la base de vos impôts. Donc, quand vous allez, si vous décidez de suivre le conseil que je vous ai donné, vous allez payer moins d'impôts aujourd'hui. OK. Ça, c'est certain. Et l'avantage, Gaëtan, c'est que comme toi, tu es en entreprise individuelle et tout à l'heure, je t'avais dit que je te donnerais une bonne nouvelle, tu peux faire passer dans tes frais, dans les frais de ton entreprise individuelle, des cotisations retraite auprès d'une compagnie d'assurance. Il faut juste que ça soit ce qu'on appelle un contrat dit Madeleine. D'accord. Je dis ça auprès de ton assureur, tu lui dis que tu voudrais un contrat Madeleine pour la retraite, c'est en général un plan d'épargne retraite Madeleine. Donc, tu demandes un plan d'épargne retraite et tu pourras retirer tout ce que tu payes chaque mois de tes recettes. Donc, ça va venir diminuer ton bénéfice. Ok. Tu vois, tu paieras moins d'impôts. Oui. L'Ursaf, ça n'a pas d'impact sur l'Ursaf, mais tu paieras beaucoup moins d'impôts avec ça. Emma, toi, tu peux le faire, mais par contre, ça n'aura pas d'impact sur ton auto-entreprise parce qu'en tant qu'auto-entrepreneuse, tu ne peux pas déduire des frais, des frais professionnels. Oui, oui, effectivement. Et du coup, là, on est allé avec Go voir la même, le même truc retraite, estimation, voilà. Et ça a été calculé avec mes revenus d'avant, c'est ça ? Exactement, tout ce qu'ils ont. De quand j'étais juste auto-entrepreneur et que je gagnais super bien ma vie avant d'être patron. Oui, c'est ça. OK, ça marche. Et ça, en fait, par exemple, quand on clique, après, il y a écrit retraite complémentaire Agir Carco, SIPA, Vendessous, retraite de base, assurance retraite, tout ça, ça se cumule, c'est ça ? Oui, alors, c'est-à-dire que toutes les sources qui vont avoir prélevé des cotisations retraite, toutes ces sources-là, le versent à une caisse de retraite qui va, à un moment donné, te reverser ta retraite quand tu seras au bon âge. Moi, j'ai passé trois ans en Angleterre à travailler là-bas. Est-ce que ce temps-là, ça peut compter pendant la retraite en France ? C'est une bonne question, je ne sais pas. OK. Là, je ne peux pas te dire. Il me semble que oui, parce que moi, mes parents, ils ont travaillé des années en Angleterre aussi quand ils étaient jeunes et ça compte, il faut juste, comme tu disais tout à l'heure, avoir bien les bulletins et tout. Ça compte moins, mais ça compte un petit peu quand même. Il y a peut-être un arrangement entre les caisses de retraite à l'étranger et nous, mais comme on n'a pas, en France, on a un système qui est quand même très avantageux par rapport à d'autres pays où ils sont sur des retraites qui sont des retraites volontaires avec des versements volontaires généralement. Nous, on est plus avantagés. Je ne sais pas qu'est-ce que ça donne. Le mieux, c'est effectivement peut-être d'interroger les services de la retraite pour savoir qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour avoir cumulé tes bons trimestres. OK. Tenez dans le chat avant que vous me posiez d'autres questions parce que c'est toujours très intéressant ce que c'est pertinent ce que vous me demandez. Dans le chat, je vous ai mis les coordonnées de la MMA. Il y a des, par exemple, vous voyez sur le contrat retraite, ils vous font zéro euro de frais de dossier alors que dans d'autres compagnies, ils vous mettent des frais de dossier. Récupérez ça, ça vous sera d'une grande utilité. Alors, juste pour info, moi, j'ai travaillé en Suisse et en Suisse, on ne peut pas avoir la retraite en France. Par contre, il y a la Suisse qui, elle, verse une partie de la retraite, elle le verse directement quand on part en retraite. Mais là, ils ont aussi leurs propres règles. Et après, j'ai aussi un autre pilier, moi, pour ma retraite, je fais de l'investissement immobilier. Je suis plutôt sur ce plan-là actuellement. Et effectivement, tu as raison. À mon avis, en plus de, tout à l'heure, je vous avais dit, je vous donnerais quelques petites astuces par rapport à la retraite. Donc, la première solution, c'est déjà d'avoir le plus tôt possible de cotiser une retraite complémentaire via un assureur. La deuxième type, la deuxième astuce, c'est plutôt aussi d'être propriétaire au moins de son appartement ou de son logement parce que si vous êtes locataire au moment de la retraite, vous continuerez à payer un loyer. Donc, le plus tôt possible, essayez d'être propriétaire et si vous êtes comme Frédéric et que vous avez suffisamment d'économies et un jour, Emma, tu auras des économies, j'en suis sûr, et tu pourras t'offrir ton appartement ou ta maison, eh bien, s'il vous reste encore des économies, investissez dans de la pierre. Il y a peu de risques et au moins, vous aurez peut-être un loyer qui tombera de la part de vos locataires si vous payez leur loyer, ce qui vous amènera un supplément pour votre retraite. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus avantageux que l'auto-entrepreneur qu'on appelle la déclaration contrôlée qui est le niveau au-dessus d'auto-entrepreneur qui permet la déclaration contrôlée de pouvoir déduire tous ses prêts professionnels et d'être imposé sur ce qui reste. Donc, pas pour le moment parce que pour le moment, l'auto-entreprise pour toi, c'est très bien mais à un moment donné, pense à peut-être faire évoluer ton statut juridique. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je redonne la main à Greg qui est le maître du temps et le maître de ce webinaire. Alors, merci à tous d'avoir été présent pour la présentation de Christophe. Donc, voilà, merci pour votre présence et je vous dis à très vite. Merci pour ça. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada